C'est terrible de l'actualité de ce dimanche parce qu'après les millions du tennis, l'actualité en France ce dimanche commence par un très émouvant cri de colère de l'abbé Pierre, un homme de 78 ans, lui-même en très mauvaise santé mais qui se lance dans une nouvelle campagne en faveur des plus déshérités. L'abbé Pierre estime à 2 millions le nombre de français très mal logés et à 400 000 le nombre des sans-abris, aucun. Ce matin, à titre d'exemple, il a rendu visite à une trentaine de personnes dans le 19e arrondissement de Paris qui ont été expulsées de leur logement vétuste et qui préfèrent camper dans la rue plutôt que d'accepter un relogement provisoire. A 78 ans, l'abbé Pierre une nouvelle fois au secours des plus démunis, un pauvre parmi les pauvres. Ces 34 personnes habitaient en toute légalité dans un immeuble, le logement a été déclaré insalubre, les habitants, hommes, femmes et enfants ont été expulsés. Un mois et demi après, la ville de Paris ne les a pas encore relogés. La France est dans cet état de barbarie d'avoir, je ne sais pas le nombre, mais c'est beaucoup, plusieurs millions d'habitants, hommes, femmes et enfants, pour lesquels la France est obligée d'avouer, vous êtes de trop, pour vous, au point de vue de l'habitat. Qu'on ne vienne jamais nous dire que pour des souffrances comme celles-là, ça coûte trop cher. C'est intolérable. Depuis un mois et demi, ils vivent dehors, dans des abris de fortune. Ils ignorent toujours dans combien de temps ils retrouveront un toit, un vrai. Pour la ville de Paris, avant de trouver ce logement, il faut patienter. Les listes d'attente sont déjà longues. On leur a fait des propositions, notamment de relogements provisoires, qu'elles refusent. C'est leur problème. Encore une fois, Paris ne peut pas reloger tous les demandeurs de logement de Paris, de la banlieue et de la province, et même de l'étranger. Il y a un choix à faire. Il y a 50 000 demandeurs de logement. L'abbé Pierre l'a promis, il soutiendra les 34 sans-abris jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau toit, bien à eux.